Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Jan et Victor et on vit maintenant depuis plus de cinq mois dans notre vieux camping-car qui se trouve juste derrière nous. Notre tour d'Europe en camping-car nous a conduit en Espagne, au Portugal et aujourd'hui on est en Irlande. On se trouve dans le comté de Galway, donc Galway ville qu'on a prévu de visiter aujourd'hui. Donc si vous appréciez l'aventure nomade, la vie en camping-car. N'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. C'est parti ! Bonne vidéo ! Et voici Popeye ! Voici une carte de l'Irlande. Actuellement on se situe dans le comté de Galway, sachant qu'on est arrivé par ici et on a fait un sort d'itinéraire comme ça et hop on a grimpé jusqu'à Galway. Initialement on avait prévu d'aller à Dublin qui est là mais finalement on se dit que Dublin on peut y aller en avion plus tard dans notre vie et on va plutôt longer en camping-car la côte et hop entrer en Irlande du nord et rejoindre Belfast plus tard pour aller vers l'Ecosse. Voilà le plan des prochaines semaines. Et ça c'est notre camping-car ! Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25, mis en circulation en 1992. Il a 31 ans. Victor a 30 ans et moi j'ai 29 ans et Popeye a bientôt 5 ans en décembre. On est arrivé à Galway sur le parking de la cathédrale. Vous voyez le camping-car est là. Au niveau des tarifs, c'est vraiment un paiement à la journée 6,50€. Donc on disait dans la vidéo précédente que notre moyenne budgétaire pour le stationnement c'était 5€ et ben voilà on a totalement dépassé en une seule journée. En fait dans cette ville c'est pas trop possible de ne pas payer. Donc on est là pour toute la journée. On va visiter, boire des verres et peut-être pour la nuit. Peut-être pour la nuit. A partir d'8h30 c'est gratuit donc on peut dormir sur ce parking. No parking overnight. Ah et c'est no parking overnight ? Bah non on va pas dormir là alors. On se trouve devant la cathédrale de Galway qui est juste derrière moi. Il faut savoir que cette cathédrale est super récente parce qu'elle a été construite entre 1958 et 1965. Donc ça fait à peine un peu plus de 50 ans qu'elle est en activité et elle a été construite sur le lieu de l'ancienne prison du comté de Galway. Elle sert surtout de grand parking, on a l'impression. Dites nous ce que vous pensez de cette cathédrale en commentaire. Elle est belle. Est-ce qu'elle peut être élue la plus belle cathédrale d'Irlande qu'on ait vu ? Pour l'instant. C'est une des rares qu'on ait vu qui avait un toit. Qui n'était pas en ruine. C'était une belle visite. Après celle de Corp qu'on n'était pas rentrés donc pour le moment forcément ce sera la plus belle qu'on ait vu. Ah oui parce qu'elle est gratuite aussi. Je viens d'aller me faire percer et mon oreille droite. Mon deuxième piercing dessus. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. C'était mon cadeau d'anniversaire de la part de Jen. Donc on a enfin trouvé un perceur de disponible à Galway. Donc c'est fait. Galway c'est une ville très sympa. Il y a toute une rue piétonne là qu'on a descendu. Il y a toujours de la musique. Et là on a installé pour un petit verre. En terrasse. En terrasse sous le soleil. Aujourd'hui c'est 24 degrés. Toute la semaine. Toute la semaine. Coucou toi. Ça va. Petit loulou. La poupée. On est mercredi matin. On est sur un petit spot à côté de Galway. Galway on a passé la journée hier. Il fait super beau encore une fois. Et en fait il va faire ce temps là pendant toute une semaine. Même pas de nuages de prévu. Pas d'eau. Rien du tout. Que du soleil. 23-24 degrés. Donc franchement on est aux anges. C'est l'été. Donc on est sur un petit spot au bord de la mer quoi. De l'océan. Donc aujourd'hui on a un gros programme parce qu'on va essayer d'aller à la brasserie de Galway. On sait pas trop si c'est possible de la visiter. On va aller se renseigner sur place. Et on cherche aussi un kayak. Ça fait plusieurs jours qu'on cherche ça. Un kayak gonflable. En fait on regrette énormément. Ah bah il y a un autre chien là-bas. On regrette énormément de pas en avoir acheté un en Espagne. Puisqu'on se dit qu'on pourrait en faire quasiment tous les jours ici. Et du coup c'est un petit peu frustrant. Donc là aujourd'hui ça va être un peu la quête pour en trouver un avant de partir encore plus à l'ouest au niveau des lacs du Connemara etc. Et du coup ce serait bien si on pouvait trouver ça. Alors voilà notre petite carte de l'Irlande. Avec nos petits magnettes. Belle collection. Photos de nous au salon du VDL. Au Bourget. C'est devant un vieux C25. Capucine comme le nôtre. Notre ferry. Voilà c'est un petit peu le coin souvenir. Et donc ici. Alors nous nous sommes juste là. Au niveau de la croix rouge. Donc on va retourner à Galway ici. Et Connemara c'est dans ce coin là. On y sera normalement aujourd'hui ou demain ou plus tard. On espère que c'est ouvert. On espère on espère. Ça n'a pas l'air d'être une brasserie de dégustation. Non. Ça a l'air d'être notre repos de travail. On a bien essayé d'entrer dans le bureau. Mais en fait c'est pas un vrai bureau. Il y a un canapé. Désolé. Je regarde les avis. C'est marqué un visite après-midi. Visite absolument. Mais où est l'entrée visiteur ? Is it possible to visit ? We are just a production facility. Ah ok. It's not every day ? It's not every day ? We only make the beer here so we don't have like a tap room or anything like that. Ah ok. We fought on internet. It's it ? Yeah. No. The internet is lying. I tried to get them to update it. It says that we have like food and beers on tap and we don't have any of that. Ah ok. It's too bad. Bon bah c'est juste un entrepôt de de fabrication. Internet et mensonger. C'était l'échec 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 de première journée. Voilà on est dans une zone commerciale pour assouvir le rêve de Victor. Alex on y croit. On va aller voir ce hyper grand magasin de jouets. Attends il y a des magasins de sport. Et il y a des magasins de sport. On va voir voir s'il va pouvoir être heureux. T'es ici avec tes enfants. Tu ressors avec une facture. Oh la la. Il nous faudrait un bateau comme ça mais pour adulte. Tu n'as pas trouvé ? Non. On n'a rien trouvé. Victor est très très déçu. Tu regardes sur internet s'il y a pas de magasins ? Donc on va aller à Decathlon. Il faut savoir qu'il y a des décathlons en Irlande. Il y en a deux. Il y en a un Dublin et un qui vient d'ouvrir à Limerick. Très grand décathlon. Donc on va aller là-bas. Malheureusement on ne peut pas savoir si le produit est disponible en stock en fait parce que leur site internet il n'est pas encore un jour vu que le magasin vient d'ouvrir. Donc on croise les doigts pour que ce soit. Ça nous fait revenir en arrière mais c'est qu'à 75 km. Donc c'est pas non plus à l'autre bout du monde. Et puis il y a des spots sympas sur la route. On sait donc peut-être qu'on se posera sur des spots qu'on a déjà fait. Où on pourra enfin utiliser notre carrière. Alors pour plus de précisions on est à Galway ici. Limerick c'est ici. Donc les décathlons ce sont Limerick soit Dublin. Mais Limerick vu que c'est près de l'eau normalement il devrait avoir tout le matériel de sport nautique. Sinon avant du paddle s'ils n'ont pas de kayak. Tout pour rendre Victor heureux. On fait ici. Tiens. Si j'ai pas de kayak je peux pas aller à la pêche. Si je peux pas aller à la pêche je suis pas content. Objectif atteint. On est à Décathlon. C'est la moitié de l'objectif. Maintenant faut aller voir pour qu'on trouve notre bonheur. Il est énorme ce Décathlon. Il y a des trucs là-bas. Oh il y en a un. Ah. Victoire. Voici un kayak. T'es heureux ? Ouais. Ils sont compacts ça donne ça. Donc ça pèse 14 kg. Et ça peut supporter 150 kg. Donc on prend le kayak. Une pagaie taille M. Et ça. Et la pompe. La pompe. On est content. Donc là l'objectif de l'après-midi ça va être de trouver un super spot en bord de mer et d'aller s'amuser avec le kayak. On est de retour sur notre spot près de Galway. Au bord de l'océan. Et on va déplier notre nouveau jouet. Notre kayak pliable. Le gonflage est assez rapide. On a bien mis juste peut-être 5 minutes. J'adore. A l'arrière il y a des petits emplacements pour mettre des ailerons. Et voilà. C'est parti. On est prêt à y aller. Allez. Allez. On y va. On sait déjà que c'est vraiment une bonne chose d'avoir acheté le kayak. On va vraiment passer des super bons moments avec. Là c'était un petit peu embêtant parce qu'il y avait pas mal de vent. Donc il fallait quand même tout le temps pagailler pour pas se faire trop emporter dans la mauvaise direction en fait. Mais on sait que quand on va faire ça sur des lacs. Notamment dans le parc national du Côte-et-Bara. Ça va être juste un pur plaisir. Donc on est mercredi soir. La vidéo est sortie depuis quelques heures. On a commencé à voir tous vos commentaires. Il y en a déjà énormément. Du coup ça nous fait super plaisir. On va répondre à tout le monde. Ça prendra peut-être un petit peu de temps parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Mais voilà vous êtes vraiment tous super gentils et bienveillants avec nous. Donc un grand grand merci. On prendra un super plaisir à lire tous vos messages. Et on voit que le format de cette vidéo vous a plu. Donc on va essayer de recommencer mercredi prochain avec une nouvelle vidéo sur le thème de la sécurité dans notre camping-car. Donc on va vous expliquer tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait pour se sentir en sécurité dans notre camping-car. Vous avez été quand même pas mal nombreux à nous demander une vidéo sur ce sujet. Donc on va faire ça sur le même principe que la vidéo que vous avez regardé mercredi. A savoir une face cam où on parle avec des petites images qu'on va intégrer dedans pour que ce soit plus parlant. Voilà donc merci à tous encore. Et nous sommes jeudi matin. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit sur lequel on est. C'est celui sur lequel on était il y a 4 jours dans la baie de Galway. On y est revenu parce qu'on était heureux de passage par là. On avait vraiment adoré la première fois qu'on était venu. Donc là regardez on est en train de faire sécher le kayak avant de le ranger. Même si on va le ressortir probablement cet après-midi. Nos petites chaussures super qu'on a acheté bien évidemment vous devinerez à Lidl. Ils avaient sorti ça donc on les avait acheté même avant d'acheter le kayak. Parce qu'on trouvait ça pratique. C'est des chaussures pour aller dans l'eau en fait. Et ça nous évite quand il y a des cailloux etc de se faire mal aux pieds. Donc c'était 5 euros la paire. C'était pas trop cher. Donc franchement on les a essayés hier c'est top. Vous voyez qu'il est possible de trouver des beaux spots bien nature en Irlande. Au bord de l'eau. Comme c'est le cas ici. Je vais pas vous mentir on est pas tout seul. Parce qu'il y a un autre fourgon là-bas. Mais bon ça va. On se sent pas oppressé du tout. Ouais. Allez cours. Allez allez allez. Ah ouais. Un Popeye. Poète poète poète. Poète poète poète. Regardez moi ces deux têtes de bandits là. Comment tu t'appelles ? Oli. Ah bah au lit. Ca va au lit ? Good boy. Là on est prêt à partir mais Popeye il préfère rester dehors. Il préfère aller jouer avec les autres chiens. Petit bandit. Bah il va venir dès qu'on va démarrer. Ah peut-être pas. Ah. Il se réveille. Ah. Il se réveille. Là on a à desским rythmes. Ouais on a p fascinated. Le pauvre. lysseau... Paupère. Viens. On est loin. On est loin. c'est bien super ouais je pose tes petites passes vraiment attendre le dernier moment avec toi on vit des instants compliqués là on cherche le prix du gaz à l'augmenté de moins cinq cents première chose on cherche une station service pour faire le plein de gasoil on cherche aussi les aires de services pour faire nos services vidanges et remplir notre cuve d'eau propre et il n'y a rien pour aller loin rien sur la côte nous on en train de longer la côte pour s'amuser profiter des beaux paysages il y a seulement des campings en fait même les aires de stationnement payant les aires de services payants tous les voient même pas et on ne trouve pas trop pour être publics non plus quelqu'un en commentaire nous a dit à regarder dans les airs dans les services il ya souvent de l'eau et bah on est sur les services en fait il ya beaucoup de voitures qui stationnent c'est difficile de manoeuvrer en camping car ils sont tous garés il n'y a pas de gens dans les voitures là dans le magasin en train de payer ou là le gazole il a 1,49 et on pense qu'on va peut-être aller au camping faire nos services demander à juste faire nos services et pas un hébergement de nuit et voir comment ça va nous coûter on est au camping là au camping de la ville de speedale on va demander s'il est possible pour nos services pour moindre prix bon un accueil super sympathique on va pouvoir faire nos services pour 5 euros donc on va évidemment tout 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 remplir c'est à dire qu'on a six bidons d'eau de 5 litres qu'on va remplir plein d'eau on a un jerrycan de 10 litres on va remplir à fond aussi en plus de la cuve d'eau donc pour pouvoir tenir le plus longtemps possible c'est pas la première fois qu'on leur demande ça parce que moi c'était prévu en fait il y avait un prix qui était prévu pour ça donc je pense qu'on va le mettre sur un parc fort night parce que nous on n'a rien vu et on n'a rien trouvé en fait pour faire nos services dans le coin donc ça pourra franchement dépanner pour ceux qui sont du côté de Galway 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 6 7 9 9 10 10 11 11 12 11 11 12 12 14 15 15 16 18 19 21 22 C'est bleu comme la mer Donc après une belle bataille On a fini de sortir nos filets Donc il y en a un qui est bien beau Et bien gros ici Et après Donc il y en a un autre qui est là Et après on a récupéré des petits bouts De chair aussi qu'on va faire cuire maintenant C'est marrant que la viande soit Un petit peu blutée comme ça On espère que ce n'est pas dangereux On va les faire cuire un peu en mode Meunière en fait en mettant De la farine sur le poisson Pour éviter qu'il accroche dans la poêle Et voilà ce que ça donne Donc là on a fait griller un petit peu la peau Avant de faire cuire la chair Je vais les retourner encore une fois Et puis après ce sera bon Humm Cher tombe Excellent Coucou Popeye Coucou Victor Coucou Vous n'avez pas vu les lunettes de soleil ? Par hasard Je ne la trouve plus Aïe 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 Avec ce si beau temps Plus lunettes de soleil Et ta ligne de rechange se retrouve ? Les autres ? Ouais mais elles sont toutes rayées Les lunettes sont retrouvées Après deux jours d'absence Elles étaient dans le paquet de mouchoirs Du tableau de bord Ah là là Vicieuses Hop Elles sont mieux là Ah très bien Alors voici la carte Actuellement on se situe Sur cette ligne L'objectif C'est de rouler Jusqu'ici Cette zone On va re-suivre la Wild Atlantic Ouais Vous voyez c'est ce chemin Bleu là Où on peut s'arrêter à plusieurs spots Pour avoir des points de vue Connemara Là je suis à un parc Ah oui C'est là que Et le parc national du Connemara Qu'est-ce qu'on chante là-bas ? Et qu'est-ce qu'on chante là-bas ? Michel Sardou Michel Sardou C'est vrai Vas-y Non Terre Brûlée Connemara On est au niveau de la plage de Traandoline Dans le comté de Galway Cette plage est interdite aux chiens Malheureusement On n'ira pas se balader avec Popeye C'est cool parce qu'il y a des toilettes publiques Là-bas On adore les toilettes publiques Au niveau des plages Donc toujours un dépannage pour La van life Victor l'a fait des stories Pour animer le compte Instagram Pour les personnes que ça intéresse La van life en Irlande Sachez qu'il y a une société Qui s'appelle Indie Campers Qui a l'air de louer des vannes A toute personne Renseignez-vous là-dessus Si vous voulez faire de la van life en Irlande Et que vous n'avez pas de véhicules aménagés On en a croisé énormément sur notre route Tout à l'heure Nous étions au niveau de Traandoline Sachant que Galway C'est là Donc on a fait tout ce chemin là Et maintenant On est ici A Glintz C'est un port Voici la vue qu'on a Du port de pêche de Glintz Et là C'est l'embarcadère On va en profiter pour manger ici Quelque chose de bizarre au niveau des roues Victor inspecte le corpignard Non arrête arrête Tu mens Tu mens Non tu mens Tu mens Arrête Putain C'est pas bien C'est pas bien T'entends quoi ? Un bruit ? Je sais pas C'est peut-être la route C'est ça Un bruit continu Ou un bruit C'est bien C'est pas bien Attends Ah tu le sens ? Nous voici au niveau des lacs du Connemara Avec les petits moutons Sur la route Regardez ce petit bébé là On va pas te lâcher Pocayo Aïe 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 Malheureusement on n'arrive pas à trouver de spot au niveau des lacs du Connemara là pour le moment Là on avait reparé ça mais il y a cette corde qui nous empêche de passer Celle-là Ça veut bien dire que tout ça c'est privé C'est dommage on aurait été bien ici même si on est un peu en bord de route Ça aurait été quand même cool pour faire du canoë, de la pêche et juste bronzer Se détendre Voilà on aurait été bien là On n'a pas que des réussites au niveau des spots où on stationne On va trouver autre chose Là on est pas mal fatigué parce qu'on a roulé pendant au moins quatre heures aujourd'hui Sachant que quand on est entré dans des endroits On allait dans des endroits où le camping-car passait pas Du coup on a dû faire des manœuvres assez compliquées Les pneus ont beaucoup souffert Et justement le bruit qu'on sentait en fait c'était les pneus qui accrochaient à l'asphalte un peu Donc bon Voilà On a trouvé notre nouveau spot de camping-car Et là est 8 ans pour pouvoir pêcher Alors aujourd'hui on va innover un petit peu pour la cuisson du poisson qu'on a attrapé Donc on va faire ça au grill On a fait un petit feu Pas trop grand ça sert à rien On va faire ça avec un super coucher de soleil Ça va être magnifique et super bon Le poisson qu'on a attrapé aujourd'hui c'est un vieux jaune J'ai pas réussi à en avoir un deuxième Et puis vu que la marée commençait à baisser Ça sert à rien d'insister parce qu'à part perdre des hameçons dans les cailloux J'aurais rien fait d'autre Je vais vous montrer le spot rapidement où on est En fait c'est un tout petit port Un tout petit port de pêche comme il est là Là en Irlande Donc ça c'est le port Donc là la marée elle est très basse Et puis il y a deux bateaux Un là et un là Et il y en a un troisième qui est en mer en ce moment J'ai parlé avec le pêcheur en fait Qui était dedans Et donc il partait récupérer ses casiers Parce qu'il pêche le homard Encore un super bon endroit Regardez Où on est tout seul Avec un beau soleil Comme ça on peut encore lâcher Popeye Bon rassurez-vous Tous nos spots ne sont pas comme ça Parfois on en trouve des quand même moins sympas Mais celui-là pour moi qui aime bien la pêche Je vous avoue que je suis quand même servi Et c'est aussi surtout qu'il n'y a pas de mouton Ou de vache Parce qu'au niveau du Connemara Il y a énormément de mouton Et nous les moutons On ne peut pas lâcher Popeye Quand il y en a Parce que ça ne ferait pas bon ménage Et du coup Ils se renlaissent tout le temps Ça nous embêterait Ça l'embêterait aussi Donc on préfère ce genre d'endroit Hop C'est l'heure Au revoir petit poisson Aujourd'hui en ce samedi On va aller faire des courses On n'a plus grand chose à manger Plus rien Plus rien On est encore au niveau du papier toilette Qui nous sert de sopalin On n'a plus de pâtes Moi j'ai plus d'hameçons pour la pêche J'ai tout perdu dans les cailloux hier Et du coup il me faut des nouveaux hameçons Et des nouveaux là Du coup on va se diriger vers la ville A proximité d'ici Il s'agit de Cliffden On se situe à peu près à 10 km A l'ouest de Cliffden Par quelque part ici Du coup on va aller rejoindre Cliffden Pour aller faire des courses On va peut-être se balader en ville Mais ensuite on va se poser pour le week-end Pour faire du montage Et sortir cette vidéo à temps Et Victor va encore pêcher Parce que c'est sa passion dans la vie On quitte donc ce très beau spot Sur le port de pêche Hier soir Popeye s'est échappé Pendant un long moment Il y a tout un volet de son éducation Qu'on doit revoir Parce qu'il ne revenait pas quand on l'appelait Il nous avait déjà prévenu Un peu Qu'il ne voulait plus revenir Au début de cette vidéo Que vous avez vu sur un spot Il ne voulait pas rentrer dans le camping-car Et bien là Il ne nous écoute plus On va devoir le laisser un peu moins en liberté Avant de pouvoir Le refaire confiance Et qu'il nous fasse confiance aussi Pour revenir vers nous Ce genre de route C'est toujours super pour croiser d'autres véhicules Oui C'est un peu une Maserati Une Maserati Ah il ne faut pas l'abîmer celle-là Non Donc on va se ranger Oh là Sans toucher Les abords de la maison Et on laisse passer Faut-il avoir une solution quand même ? Oui Victor Sur la route Il s'est sacrément amélioré Je vais te dire bon avant Oui mais là On peut écouter de la musique Sur la route Ça fait combien de temps que tu as ton permis ? 12 ans 12 ans de permis ? Oui À 30 ans ? À 30 ans 18 ans C'est ça quand tu as vu dans la campagne Alors que moi Qui ne conduis jamais J'ai eu mon permis il y a 2 ans ? Non ça va faire 2 ans En décembre Voilà C'est vrai Je suis très débutante Mais là je suis en train de gagner tous mes points Vu que je ne conduis pas C'est bien C'est la stratégie Comme ça tu pourras prendre les PV Si jamais on se fait clocher avec le conducteur C'est moi qui prendrai les PV C'est quand même que tu perdes ton permis pour moi C'est ça Voilà Donc voilà pourquoi je ne conduis pas Pour qu'on puisse mettre les PV sur mon dos Sur la route On a souvent des ponts comme ça Où seule une voiture Peut passer à la fois Il faut faire attention Là typiquement il y en a une qui se rapproche Allez j'y vais Allez là on y va Il faut être offensif Un peu Tout en prudence Voilà Il y a une voiture au fond là Qui doit nous voir venir arriver Et qui doit s'arrêter Avant de s'engager Regardez où elle est Voilà Il y a beaucoup de coups comme ça Il faut avoir une vision très loin sur la route Les gens nous voient de loin Nous Donc ça va Les gens nous voient Mais nous on ne les voit pas forcément Non Parce que voilà Vu nos positions de conduite On roule à gauche ici Et c'est Victor qui a moins de visibilité Les routes sont étroites On zigzag Parce qu'on est sur la côte C'est une route à 80 Mais on monte rarement au-dessus de 40 Sur la route C'est magnifique On voit l'océan Aldi nous voilà Here we are Ça Ça C'est une entreprise de location Ouais De camping-car C'est la version camping-car pour la location On voit souvent ça Si vous venez ici Sans véhicule de loisir Vous voulez un van C'est Indy Campers Et si vous voulez un camping-car C'est Bunk Campers Bunk Campers Ça a l'air d'être des beaux camping-cars Ah ouais Des beaux camping-cars Qu'on a peur d'abîmer Ouais Une belle caution à mon avis Ah ouais On vient d'arriver à Clifden On a garé le camping-car dans le centre-ville Et maintenant on va aller faire une petite visite Et pourquoi pas boire un verre Qui fait super beau Alors on vous a dit dans une précédente vidéo Que les offices de tourisme C'était super pour voir ce qu'il y avait à découvrir dans les villes Donc là typiquement On voit des villes qu'on a découvertes Genre Kilkenny Kenmar Cork Etc Donc ça fonctionne par grandes villes en Irlande Et ça fonctionne aussi par comté On voit Donegal Le comté de Cork Clark et Limerick Actuellement on est à Galway Mais on avait aussi On va à Mayo On va aller à Sligo et Mayo On était à Waterford On était à Waterford Donc on s'est servi de Kerry Beaucoup de Kerry Donc voilà C'est super de venir ici pour avoir des informations Et quoi visiter en ville Et là directement On a eu une petite carte Et on s'en va en visite Et à l'intérieur des offices de tourisme Il y a toujours des personnes Qui sont là Patients Et qui parlent un anglais Très très bon Et donc Il ne faut pas hésiter Et à leur poser des questions Parce qu'ils sont très sympathiques Voilà Ce que j'ai pris Quatre petits leurres Donc normalement c'est censé être un kit pour les perches Mais bon On peut attraper un peu tout avec ça quand même Les hameçons sont déjà prêts Avec les leurres dessus Du coup j'aurais plus qu'à les accrocher sur ma canne Et c'est parti Donc ma canne à pêche de base Ce n'est pas une canne pour pêcher en mer Réellement c'est une canne pour pêcher en rivière Qu'on m'a offert pour mon anniversaire Et qui vient de chez Decathlon Ce n'est pas donné 12,95 euros Non c'est cher Mais bon J'espère que tu n'as pas eu les poires au fond de l'eau Là je vais faire gaffe d'où je pêche Il ne faut pas pêcher dans les rochers là Non À ce prix là On est sur des petites cartes postales Qu'on va sélectionner pour vous Pour vous les envoyer par la poste Directement d'Irlande Sachez que si vous voulez recevoir une petite carte postale Tous les détails sont en barre de description Un petit don livré vous recevez Une petite carte postale d'Irlande Écrite à la main par nous Elles sont mignonnes aujourd'hui Dans le petit Un petit mouton Si vous voyez deux aviateurs derrière moi C'est parce que c'est d'ici Que sont partis les deux premiers aviateurs Qui ont traversé l'Atlantique en avion La visite de la ville de Clifden C'est terminé Maintenant on va chercher le spot du soir On ne va pas rouler beaucoup Parce qu'on aimerait bien demain Ou après demain Faire le parc national du Codemara Il est à 15 km d'ici On a trouvé un free camp pas très loin d'ici C'est blindé le spot qu'on a choisi Popay a mis son petit jet de sauvetage On va bientôt embarquer Donc on s'est installé là sur le panton Qui nous mène vers l'océan Popay était le seul en sécurité Nous c'est la dune que pourra Sans joillet de sauvetage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se réveille en ce dimanche 4 juin Sur la plage On est à Rennesville C'est une ville qui se situe à proximité du parc national du Codemara Et de la ville de Clifden Qu'on a visité dans cette vidéo C'est la fin de cette vidéo On espère qu'elle vous aura plu Si notre contenu vous intéresse N'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube Sur Instagram Sur Facebook Et sur notre blog Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à y mettre un petit pouce Et à nous laisser un petit commentaire On se fera toujours un plaisir d'y répondre Comme d'habitude Pour toutes les personnes qui seraient intéressées Pour recevoir une carte postale d'Irlande Ou de nos futurs voyages Ainsi que des autocollants Jenny Victor N'hésitez pas à regarder la description Toutes les indications sont indiquées là-dessous N'hésitez pas à vous abonner aussi Parce qu'on va bientôt vous offrir des batteries nomades Dès notre retour en France en fait Donc nos parents ont commencé à les réceptionner Et du coup Dès qu'on rentre en France On mettra en place le concours Pour nos abonnés Pour vous les offrir Donc n'hésitez pas à vous abonner Et activer la petite cloche Pour ne pas rater ça Donc nous on va terminer le montage de la vidéo Et aller au pub pour la portée C'est vrai C'est un peu notre routine En fait on va toujours en ville Se poser dans un endroit Où il y a du wifi gratuit Et rien que de mieux Qu'un pub en Irlande Pour se faire En terrasse en ce moment Parce qu'il fait un temps magnifique Comme vous pouvez le voir Derrière nous Donc c'est tout pour nous On se voit dimanche prochain Pour un nouveau vlog Et ce mercredi On vous sort une vidéo Sur notre nouveau concept La vérité sûre Et ce sera sur le thème De la sécurité en camping-car Donc on se dit à mercredi Pour ceux que ça intéresse Et à dimanche pour ceux qui ne veulent voir que du voyage Salut Souhaitent une bonne fête des mères A toutes les mamans Qui nous suivent sur cette chaîne YouTube Pour la maman de Jen Et pour ma maman On vous fait des gros bisous Bisous maman Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada